Coucou c'est Géraldine, aujourd'hui je vous présente rapidement quelques créations qui vont partir par le courrier d'aujourd'hui donc je voulais vous montrer ceci alors la première chose c'est tout de suite la carte voilà donc cette carte c'est une carte qui part pour la Belgique qui m'a été demandé avec des fleurs séchées en fait c'est une personne qui me l'a demandé pour la fête des mamans qui voulait ça pour offrir à sa maman donc donc voilà donc cette carte tout en fleurs séchées de ma récolte c'est d'ailleurs les dernières récoltes puisqu'on a des primes vert et des pensées donc ça c'est la récolte de ce printemps en fait que j'ai fait il y a quelques semaines et donc voilà donc ça ça part déjà d'une part pour la Belgique donc quand vous aurez évidemment quand vous verrez cette vidéo normalement tout le monde aura reçu en tout cas j'espère ensuite il y a cette carte-ci alors ça ça part dans l'Aveyron donc vous voyez tout voyage un petit peu ça part chez une de mes amies qui en ce moment n'est pas très en forme et donc je voulais eh bien lui envoyer un petit peu de baume au coeur je sais qu'elle adore les roses et puis lui envoyer une petite pensée c'est vrai quand on est loin on peut pas faire grand chose mais parfois il suffit juste de quelques mots et puis d'une petite attention pour pour faire plaisir donc voici cette carte alors c'est une carte de cadre on en a déjà fait ensemble d'ailleurs vous retrouvez le tuto ça c'est la bandelette donc c'est une rose de mon jardin oui c'est beaucoup de roses enfin c'est beaucoup de fleurs de mon jardin vous avez vu donc ça ensuite à l'intérieur il y a une toute petite carte avec un petit mot c'est vraiment très simple là encore une rose de l'année dernière alors pourquoi que des roses parce qu'elle adore les roses donc c'est tout simple voici et puis donc cette carte cadre avec toujours des roses de mon jardin et alors c'est une c'est une base d'abord d'un papier que j'ai ancré donc ici on le voit donc tout autour le premier cadre avec de la cire prima et qui est la cire métallique pardon prima et c'est la rose gold voilà c'est celle ci alors maintenant vous ne les trouvez plus en pot elles sont en tube je trouve que c'est un peu moins pratique mais bon et puis ensuite le fond a été le fond crème donc a été embossé puis passé au cosmic shimmer et dessus je suis venu rajouter donc les roses de mon jardin que j'ai fait sécher l'année dernière donc ce sont des roses entières il n'y a pas de reconstitution elles sont elles ont été séchées telles quelles alors bien sûr on ne peut le faire qu'avec des roses très fines les grosses roses et bien ça ne tiendrait pas mais voilà donc je suis assez contente du résultat en tout cas j'espère que ça lui fera plaisir puisque comme je vous disais elle adore les roses donc voici et puis pour terminer hop là je suis en train de tout perdre je remettrai ça ensuite pour terminer donc c'est ceci que j'ai fait rapidement alors peut-être qu'entre temps vous aurez vu un autre tuto d'un cahier de ce type je ne sais pas enfin bref en tout cas si vous ne l'avez pas eu avant il arrivera après donc voici pour cette petite création donc c'est pour ma cousine sa part dans le morbillant pour ma cousine qui dont c'est l'anniversaire en fait je j'avais d'autres choses à leur envoyer puis je me suis souvenu que dans 15 jours et bien c'est son anniversaire et je me dis bah c'est le moment gérardine pour lui faire quelque chose donc je lui ai fait une petite créa avec la carte intégrée en fait donc double ruban voici donc c'est tout simple ce sont deux cahiers donc qui sont cousus une relure souple mais vous verrez ça bien sûr dans le tuto à l'intérieur je lui ai fait une pochette avec deux petits tags avec des petites phrases que j'ai embossé notamment donc il n'y a point de génie sans un grain de folie d'aristote et puis il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles et donc ça c'est d'oscar wild j'aime bien ces petites ces petites phrases parce que ça parfois ça motive quand on n'a pas le moral donc ça c'est là le petit tag que je lui ai écrit pour son anniversaire donc ça je vous montre pas et à l'intérieur donc on a deux cahiers dans un premier j'ai fait un paper clip altéré qui est recto verso pourquoi ça coince à chaque fois je coince zut je suis en train de déchirer le papier ça c'est ballot alors hop là voilà donc elle peut le mettre des deux côtés si elle le souhaite je vais le remettre et puis donc voici le deuxième cahier à la fin elle a une grande pochette elle a également deux petites pochettes sur les côtés ici et ici elle a deux passants dans lequel elle pourra mettre ses ses stylos voilà si elle le souhaite donc voici pour mon petit cahier alors l'avantage c'est que la couverture est bien lisse elle va pouvoir le transférer le transporter pardon n'importe quoi dans son dans son sac à main pas de risque de l'abîmer donc voilà j'espère que ça lui plaira donc voici pour mes petites créations on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos j'espère très vite en attendant prenez soin de vous bye bye